Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Au lit avec Sable. Aujourd'hui, on rencontre un ami qui est non seulement un homme d'exception, mais c'est un visionnaire, un rappeur et surtout un homme de Dieu. Alors, j'accueille sur mon lit, Monsieur Prosper Laguerre. What's up? Hey, ça va? Et moi, pour me donner des becs. Comme j'ai dit, on rencontre Monsieur Prosper Laguerre, qui est un visionnaire, homme de Dieu et un rappeur. Peux-tu nous parler davantage de ton nouveau CD, Takeover? Oui, mais premièrement, je voudrais juste te féliciter pour ton show. Oh, merci. You know, we go way back. Oui, bah. Ça, c'est un bon set ici, là, votre... Ouais. Différent, c'est différent. Différent. C'est la première fois que j'étais dans mon lit. En plus, ouais. Anyways. Takeover. Oui. Takeover, c'est mon nouveau projet. C'est mon deuxième CD que j'ai lancé cette année, au mois de mai, à Montréal. J'avais comme un grand lancement, il y avait beaucoup de monde, des artistes invités et quoi que ce soit. Puis, ouais, c'est un mouvement que, plus ou moins, c'est moi et ma femme qui a fait la production. Ma femme a écrit la plupart, peut-être 75% de l'album. Wow. Moi, j'ai fait le reste. Puis, la production était vraiment, était vraiment comme une expérience d'à peu près un an et demi. Ok. Et c'est vraiment un album personnel. Et puis, c'est un mouvement qu'on lance aux jeunes, aux jeunes chrétiens qui, pour pas avoir peur de proclamer la parole de Dieu dans les jobs, dans les écoles, dans les gyms, quoi que ce soit. Partout. 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 Pour vraiment comme, you know, pour pas être ashamed, comme on dit, tu vois que je veux dire? Oui. Mais toi, toi, t'es devenu un homme de Dieu. Comment? Comment? Parce que, moi, je t'ai connu, il faut que je vous partage cette idée-là, c'est que, on a été à l'école secondaire ensemble, j'ai vu Patrick devenir une artiste, une superstar, une vedette au secondaire et surtout à Ottawa. Et du jour au lendemain, j'ai senti un gros changement, un changement spirituel. Pourrais-tu m'expliquer ton parcours? Oui. Mais moi, moi, premièrement, j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne. Alors, j'ai toujours connu l'église et quoi que ce soit, mais rendu au secondaire, moi, j'étais dans une église qui était très conservative, conservatoire, comme un beat dans une église, c'était comme tabou, tu vois que je veux dire? Et puis, moi, avec l'influence de, you know, de la musique urbaine, l'oeuvre, quoi que ce soit, que j'ai découvert à l'école, you know, t'amener ça pendant une fin de semaine à l'église, c'était comme, oh, c'est quoi cette musique-là? Oh, musique macabre, bye! Tu sais ce que je veux dire? Oui. Et puis, alors, ça, ça m'a vraiment influencé en dehors de l'église, point. Parce que moi, je savais qu'en dehors de moi, j'avais un talent et que, you know, que je voulais vraiment exploiter, puis j'avais une passion, puis j'avais des rêves et quoi que ce soit, mais c'est... Et un don surtout, un don de Dieu que tu voulais partager. Exactement, exactement, mais pas vraiment, j'avais pas comme la reconnaissance que c'était de Dieu que ça venait, tu vois, que je veux dire. Ça, c'est pendant le secondaire. Pendant le secondaire, tu vois. Alors, you know, ce genre de vie-là t'amène dans les clubs, dans les, tu vois, que je veux dire, de beaucoup de parcours, tu vois, que je veux dire. Et c'est quoi qui a été le changement majeur? Plus ou moins, plus ou moins, bien, pendant cette étape-là, j'étais vraiment un petit peu confus. Je savais que je faisais ça, mais j'avais quelque chose qui était vide spirituellement. Et puis, pendant ce moment de confusion-là, j'ai eu un accident où est-ce que j'aurais pu, you know, un accident fatal, mais par la grâce de Dieu, j'ai pas eu un scratch ou quoi que ce soit. Et puis, j'ai vraiment réalisé ça quand, you know, les ambulanciers sont venus, et puis ils ont vu l'auto, puis ils ont dit, oh, ok, où est le corps? Et puis, moi, j'étais debout juste à côté du gars qui avait dit ça. Wow! Alors, lorsqu'il a dit ça, puis j'ai dit, oh, oui, lorsqu'il a demandé, lorsqu'il a demandé, c'est quoi, où est le corps, et quoi que ce soit, moi, moi, cette soirée-là, j'ai réalisé que, cette soirée-là, j'aurais pu dormir dans un, dans un... Dans un cimetière, dans un cimetière, dans une boîte de glace, là, pour m'enterrer la semaine d'avril, tu vois, et puis c'est dans ce moment-là, dans ma chambre, tout seul, il était à peu près 11h du soir, je vais jamais oublier cette soirée-là, que je me suis mis à genoux, j'ai commencé à parler à Dieu, et j'ai changé ma vie, c'est de là, tel quel que j'ai dit, ah, that's it, you know. Et qu'est-ce que t'as demandé à Dieu? Moi, j'ai dit à Dieu, j'ai rien demandé à Dieu, je lui ai juste confirmé que j'ai compris son message, que c'est lui qui m'a créé, et puis j'ai, 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 on dit ça en anglais, a purpose, j'ai un purpose pour lui, tu vois qu'elle me dit, et je lui ai comme, je lui ai demandé pardon, elle fait con, je lui ai demandé pardon, je lui ai dit que d'ici à maintenant, maintenant, je veux vraiment vivre pour toi. Et depuis, qu'est-ce que t'as fait, t'as lancé un, un CD avec un groupe, gospel? J'ai lancé, oui, avec un groupe gospel, j'ai, j'ai lancé un CD urbain, avec un groupe gospel, et puis, à Bluesfest, c'était vraiment. Ah oui, chaque année, il fait Bluesfest, de toute façon, chaque année, et chaque, chaque année, je dirais pas que la salle est con, parce que c'est à l'extérieur, mais c'est con, il y a tellement de monde, tellement de monde qui louange à Dieu, pis des fois qu'ils savent même pas, parce que la musique est tellement bonne, alors, dis-moi, dis-moi, quelle sorte de musique que tu fais? Oui, c'est très différent, mais, quand même, la musique est des beats que vous, que vous allez reconnaître, comme du hip-hop, il y a du reggae, il y a du house, il y a du, il y a quoi que ce soit, il y a même du, il y avait dans le premier album, il y a un peu de rock dessus, quoi que ce soit, et puis, c'est vraiment, il y a vraiment, comme, l'énergie dedans, et puis, le message est vraiment là, tu vois, ça, ah ouais. Take over. Take over. Pour finir, c'est ton nouvel album, et, et, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ça? Vous allez attendre des bons beats, de l'énergie, de l'inspiration, et, je vous garantis, ça va changer votre vie. Alors, cet album-là, et moi et ma femme, Millie Mel, et puis, le groupe GPM, est produit par beaucoup de producteurs, et puis, j'ai des artistes invités, comme Bérénice Dauphin, David Hodges, un gars qui était dans mon groupe avant, de Technical Sense, Radical, j'ai fait une réunion avec lui dans une des tracks, et puis, yo, crazy! Crazy! Ça, c'est un mouvement take over, il ne faut pas avoir peur de représenter le royaume des cieux dans les nations. Yeah! Il a tout dit, alors, take over, allez-vous chercher, vous procurez le CD dès maintenant. Oh yeah, au revoir à la prochaine, au lit de ça, au lit avec ça, au revoir à la prochaine.